Alors toute autre question, une question de Norman Zurich. Bonsoir, Président. Pouvez-vous démentir les allégations sur la création d'une loge maçonnique UPR ? Alors oui, j'ai vu, ça c'est une tempête dans un verre d'eau qui est apparu et qui a été pas mal relayée sur la sphère Internet par quelques officines venant de l'extrême droite. Voilà, j'ai vu que tel ou tel site de presse d'extrême droite a laissé entendre, même pas laissé entendre, que l'UPR aurait décidé de créer une fraternelle à l'intérieur de mouvements, en fait, alors quelque chose qui serait d'obédience maçonnique. Alors aussitôt, on a reçu des quantités de courriels de personnes, d'adhérents de l'UPR qui disent « De quoi ? De quoi ? De quoi s'agit-il ? » Alors moi là-dedans, à la fois ça me lasse, ça m'irrite un peu, et à la fois ça me donne aussi un sentiment d'une certaine confiance dans l'avenir, vous allez voir pourquoi. Ce qui me lasse ou ce qui m'irrite, c'est que j'ai déjà dit 50 fois, et donc ça va être la 51e fois que je dis « Je ne suis pas franc-maçon ». Voilà. Donc il y a une presse là qui a dit que j'étais franc-maçon, que c'est... Je ne le suis pas. Si je l'étais, je le dirais. Je ne le suis pas. D'ailleurs, ceux qui disent que je le suis n'ont qu'à dire dans quelle obédience, dans quelle loge je le suis. Voilà. J'aimerais d'ailleurs au passage que l'on fasse part, que ces gens qui sont à l'affût, fassent preuve du même côté inquisitorial auprès de l'ensemble des responsables des autres partis politiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'UPR a désormais 31 218 adhérents. L'UPR, c'est la société française dans son ensemble. Il y a à l'UPR des gens venus de tous les horizons. Je l'ai dit. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas dit. On a des Français qui viennent de l'extrême droite, de la droite, du centre, de la gauche, de l'extrême gauche. On a des hommes et des femmes, des personnes âgées, des personnes d'âge adulte, des personnes, des adolescents, des étudiants, à partir de 16 ans. Nous avons des gens qui viennent de tous les horizons. On a beaucoup de Français. Je ne sais pas combien. D'ailleurs, je ne sais. Ça serait interdit par la loi de donner des précisions. Mais nous avons un pourcentage significatif de nos adhérents qui sont des Français d'origine étrangère. Première, deuxième, troisième génération, qui viennent notamment des pays de la francophonie, du Maghreb, des pays d'Afrique, des pays du Moyen-Orient, mais qui viennent aussi du monde entier. Nous avons des personnes qui ont toutes les religions. Nous avons des catholiques, des catholiques traditionnalistes, des catholiques non-traditionalistes. Nous avons des protestants avec les différentes églises, d'ailleurs, en particulier en Polynésie, où il y a beaucoup d'églises différentes. Nous avons des juifs. Nous avons des musulmans sunnites. Nous avons des musulmans chiites. Nous avons des musulmans alawites. Nous avons des confucéens. Nous avons des hindous. Nous avons également des personnes qui sont agnostiques. Nous avons des athées militants. Et nous avons aussi, pour parler de tout en matière d'orientation sexuelle, nous avons des LGBT, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que nous avons des Français qui sont homosexuels, déclarés, etc. Et nous avons aussi, eh bien, des francs-maçons. Alors je ne sais pas combien on en a là. J'en sais rien. Je ne fais pas la recherche. Mais je le sais. Il y en a quelques-uns qui se sont fait connaître à moi. Moi, je suis franc-maçon. Je voudrais dire ici à toutes seules et à tous ceux qui m'écoutent qu'il y en a... Moi, je reçois parfois des gens d'une intolérance extraordinaire qui voudraient... Alors selon les cas, il y en a qui disent « Ah non, 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 il faut interdire le mariage gay. Il ne faut pas qu'il y a de gai. » Alors il ne faudrait pas qu'il y ait des gais. Après ça, il ne faudrait pas qu'il y ait des francs-maçons. Interdire des francs-maçons. Après ça, il ne faudrait pas qu'il y ait des juifs. Il y a des antisémites. Après ça, c'est des musulmans. Il faudrait retirer les musulmans. Après ça, ce sont les gens de gauche qui ne sont pas bien. Donc il faudrait chasser les gens de gauche. Et puis pour les gens de gauche, ce sont l'extrême-droite. Il faudrait chasser l'extrême-droite. Et puis il faudrait chasser les gens des Républicains. Vous vous rendez compte ? L'UPR, ça serait quoi ? Ça serait une cabine téléphonique avec trois personnes à l'intérieur. L'UPR, comme l'avait dit André Malron en parlant du mouvement gaulliste dans les années 60, c'est le métro à 6 heures du soir. C'est-à-dire il y a tout le monde. Donc il y a tout le monde. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire ? Je vais me demander de quoi s'agit-il. Il se trouve que nous avons un adhérent dans le Var qui est franc-maçon. C'est très bien. Moi, je ne vois pas malice à ce que les gens soient franc-maçons, soient catholiques, traditionnalistes, protestants, musulmans, juifs, athées, agnostiques, etc., etc. Mais ça doit rester dans leur sphère privée. Alors ce qui s'est passé avec cette adhérent, c'est que sans demander l'avis de personne, il a lancé une initiative. Alors peut-être a-t-il cru bien faire. Je n'en sais rien. Mais il a lancé une initiative qui est totalement contraire au principe de l'Union populaire républicaine, puisque je rappelle que quiconque a lu la charte c'est que nous combattons le communautarisme, que pour nous, il n'y a que des citoyens français, quels que soient par ailleurs leurs opinions politiques, leurs orientations sexuelles, leurs origines ethniques, leur appartenance ou non à telle ou telle association ou société philomatique ou société de philosophie. Mais ça, c'est dans leur sphère privée. Et ça ne vient pas perturber le fait que tous les adhérents de l'UPR doivent partager l'objectif de notre mouvement politique. Alors nous, nous ne faisons pas la chasse à quiconque. D'ailleurs, il se trouve que cet adhérent était connu, était répertorié sans difficulté. Il a pris une initiative qu'il n'est pas, qu'il n'a pas proposée au Bureau national. Il s'est approprié les logos du mouvement et il a lancé une fraternelle pour essayer de rassembler autour de lui, paraît-il, qu'il y a quelques adhérents francs-maçons. Donc nous lui avons signifié que nous n'étions pas d'accord et que nous lui demandions de retirer tout ceci, qu'il n'avait pas eu du tout l'approbation. Alors tout ceci est un peu irritant parce qu'il y a aussitôt évidemment des gens qui se sont lancés sur cette opération pour faire croire que c'était l'UPR qui avait décidé de ci ou de ça. De ce que je crois savoir, cet adhérent va supprimer tout ce qu'il y avait. Après, on va examiner le corps avec le Bureau national pour voir s'il y a nécessité de prendre des sanctions à son égard, pour avoir notamment piétiné les règles de fonctionnement internes de notre mouvement. Mais vous voyez bien qu'il y a dans cette affaire une volonté d'un certain nombre d'officines d'essayer de nous montrer pour ce que nous ne sommes pas. Et c'est ça qui me donne finalement, comme je le disais en préambule, un certain espoir pour la suite. Parce que ça veut dire que nous gênons. Voilà ce qui se passe. Nous gênons terriblement. Et donc, comme on n'a rien pu trouver sur moi, je ne fais pas de détournement de fonds, je n'ai pas d'affaires de mœurs, je ne fais pas de harcèlement, je n'ai pas... J'ai un casier judiciaire vierge. Je... Les gens, je peux vous dire que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de gratter. Ils n'ont rien trouvé. En plus de ça, tout ce que j'ai pu dire depuis 11 ans se révèle exact. En plus de ça, les esprits sont en train d'évoluer rapidement. On en parlait tout à l'heure avec l'émission d'Éric Brunet. En plus de ça, je vois arriver à l'UPR des gens de plus en plus nombreux, y compris des personnes qui ont quitté notre mouvement il y a 4 ou 5 ans ou 6 ans, en disant qu'on n'arriverait à rien, qu'il fallait ci, qu'il fallait ça. Et puis en définitive, notamment au vu de la réussite de notre manifestation du 1er mai qui revient, eh bien tout ceci gêne et embarrasse. Donc certains essayent très probablement de nous jeter des boules puantes ou d'essayer de nous entraîner là-dedans. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire que j'espère close. Non, je ne suis pas franc-maçon. Non, l'UPR ne pourchasse pas non plus les francs-maçons, parce que ça, c'est un mouvement... Ce sont l'extrême droite qui le font. Après, l'UPR n'est pas un mouvement maçonnique, l'UPR n'est pas un mouvement anti-maçonnique, mais l'UPR est un mouvement républicain qui entend faire respecter les principes de la République. Tout le monde est le bienvenu à l'UPR, quelles que soient, encore une fois, ses origines ethniques, ses opinions politiques, ses opinions religieuses, son appartenance à telle ou telle association, à condition qu'il laisse ça dans sa sphère privée, son orientation sexuelle aussi, j'ai oublié, à condition qu'il laisse ça dans sa sphère privée et que tout le monde se tienne la main dans l'objectif qui est le nôtre, qui est celui de rendre aux Français leur liberté, leur indépendance et leur souveraineté nationale. Faites donc moi confiance. Et je voudrais dire ici à tous ceux qui sautent sur n'importe quoi, ceux qui rôdent sur Internet, de faire preuve d'un petit peu de discernement. Ça fait quand même 11 ans que les gens me connaissent. Est-ce que je suis fiable ou pas ? Est-ce que je suis digne de confiance ou pas ? Si vous pensez que non, à ce moment-là, effectivement, quittez. Mais ne vous laissez pas intimider, influencer par n'importe quel trollage sur Internet, je vous en prie. On a quand même beaucoup mieux à faire que ça.